... ... c'est la parents à dire que chez nous on dit L'eau, l'eau 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 ... Tu vois, c'est ça la foi. La foi, tu fais ma seconde chose qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne va pas. Madame, bien-aimée, nous sommes en plein, tu as fait la balançoire. Je suis avec l'homme, l'homme fort. L'homme qui nous a sortis de nos débats, où nous fûmes captus pendant longtemps. Pendant des années. Pendant des années. Alors que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Nous vous saluons dans le nom souverain de Jésus. Et par cette grâce, ce dimanche, quelque chose de fort se prépare. Du côté de l'habit, homme de Dieu. Oui. Du côté de l'habit, ce dimanche, ça sera redoutable. Dimanche à partir de 8 heures. Yes. À partir de 8 heures. Armand! Voir? Dimanche à partir de 8 heures à l'habit. La main de Dieu sera puissante au milieu de son peuple. Puissante ici. C'est le mois de la vengeance de l'éternel. Chacun vient avec un objet de sa maison. Yes. L'homme de Dieu aura des délivrances fortes. Oui. Ça sera terrible. Le Seigneur se manifestera. Ça sera redoutable. Il faut que les gens se préparent à ce grand programme. Le diable va pleurer. Il va regretter pourquoi il s'est attaqué à ta vie, à ta famille. Et ça, il faut que les gens comprennent que nous, on n'est pas là pour faire dans la dentelle. Non. Il faut blaguer. À peu près. Non, non, dans la peau près. Non, non. Non, non. Nous sommes très sérieux. Ce dimanche, à partir de 8 heures, retrouvons-nous tous à la bille, dans le film Mohamed, à Waïl Takamera. Nous sommes avec, ça va, Waïliti. Nous bénissons le Seigneur. Donc, ce dimanche, par la grâce du Seigneur, à la bille, la main de Dieu sera puissante. Sa grâce sera abondante au milieu de nous. Vi avec un objet de ta maison. Tout simplement, tout simplement, qu'il y avait un objet de ta maison, nous allons prier ensemble. Oh, mon Dieu. Qu'est-ce que tu ressens pour demain? Dimanche. Dimanche. C'est dimanche. C'est que je suis d'apprécié. Je suis d'apprécié. C'est dimanche. Ça sera puissant. Ça sera fort. Le ciel s'ouvrira et les éclairs de Dieu vengera son peuple, vengera ta famille, de tous les oppresseurs. Vous savez, peu importe les promesses qui sont sur vous, peu importe les grandes paroles qui sont dites sur vous, tant que vous êtes encore esclaves, tant que vous êtes encore captifs de l'ennemi, dites-vous bien que vous risquerez mourir sans avoir vécu les bonnes paroles que le Seigneur aura dit sur vous. Mais ce dimanche, à la bille, cela ne vous arrivera pas. Cela ne vous arrivera pas. Il suffit de vous rejoindre à nous et de prendre part à ce puissant culte, à ce grand moment de rencontre avec nous et notre Dieu et vous n'allez pas le répéter. Donc, nous vous attendons. Je vous y attends. Je serai là. Je serai de la partie. J'ai déjà hâte d'être là. Et que Dieu vous bénisse pendant que vous vous décidez de vous joindre à nous. Amen. Oui. Alors, bien-aimé, vous le savez, ne va pas loin. Vous savez que la main de Dieu est redoutable au milieu de nous. Et il y a une injonction prophétique qui a été donnée. Chaque représentant de sa famille doit venir avec un objet de sa maison. Ce dimanche, à l'église, à la bille, à partir de 8 heures, et Dieu manifestera une grande grâce, une grande délivrance. Un dimanche de vengeance de l'éternel. Tout ce que l'ennemi a touché dans nos vies, le Seigneur nous vengera et nous récupérerons ce qui nous appartient. Nous voulons tout simplement vous encourager à ne manquer sous aucun prétexte à ce grand rendez-vous qui se tiendra ce dimanche à partir de 8 heures du côté de la bille. Et la gloire de Dieu se manifestera puissamment. Voulons-nous dire que tous ceux qui sont victimes de sorcelles, qui sont victimes de blocages dans leur vie, victimes d'envoûtement, victimes des choses qui ne marchent pas dans leur vie, il y a un Dieu dans le ciel, qui a des prophètes sur cette terre. Et la main de Dieu sera forte au milieu de son peuple. On va dire tout simplement à tout le monde, homme de Dieu, ce dimanche, à partir de 8 heures, ne pas manquer. Dieu avait un objet de ta maison, c'est une injonction prophétique. Homme de Dieu, qu'est-ce que la Bible se dit ? Des injonctions prophétiques. Parce qu'il y a des personnes qui ne le comprennent pas. C'est ce que le ministère de France, le musée, des injonctions prophétiques. Vous savez, il y a ce qu'on appelle le point de contact, des choses qui étant en contact avec vous, vous mettent en relation avec d'autres réalités. Alors une chose qui est longtemps chez vous dans votre maison, une chose qui est toujours là, une chose qui a toujours été là dans votre maison, elle a déjà comme certaines racines, certaines connexions avec vous. Quand vous la porterez, peu importe la chose, par cette instruction prophétique. Souvenez-vous bien, j'aime parfois dire qu'il y a la prière, il y a la prophétie. Prier c'est bien, mais il y a la prophétie, il y a encore un peu plus grande. Il y a l'instruction prophétique. Quand vous avez donc cette injonction prophétique de venir avec quelque chose de chauveux, ne manquez pas et ne blaguez pas avec cela. Ce sera une antenne, ce sera un point de contact qui va être établi entre vous et votre maison pour permettre de grandes délivrances. Nous n'avons pas toujours l'occasion d'entrer dans vos maisons. Nous n'avons toujours pas la possibilité de venir, même si on le voulait, on ne peut pas se retrouver dans des milliers de maisons à la fois. Mais en apportant un objet qui vient de votre maison, sous cette inspiration, cette instruction prophétique, pendant que nous poserons des actes prophétiques, ce dimanche à la vie, vous allez constater qu'il y aura des hôtels qui seront brisés, il y aura des entités, il y aura des puissances totémiques, des animaux totémiques qui vont être libérés de vos maisons et la gloire et une bonne atmosphère reviendront. Ce pouvoir prend très à cœur, prend très au sérieux cette injonction prophétique qui t'encourage et qui t'engage même d'ailleurs à venir ce dimanche avec quelque chose de ta maison, quelque chose de sérieux. Il y a parfois des gens qui ont dit quelque chose comme ça, il prend un objet et il va aller froisser lui-même en sortant du culte, il oublie. Prenez quelque chose que vous allez remettre dans votre maison. Oui, il faut être sérieux. Ça dit bien, mais soyons très sérieux. Soyons sérieux. Quand Dieu parle, ce n'est pas un nom qui a parlé. Et je pense que par la grâce du Seigneur, les gens savent déjà que le Seigneur a sanctifié ma bouche pour annoncer ses horaires, pas seulement dans ma nation, mais dans les nations. Lorsqu'un prophète parle et que vous savez que ça, c'est quelqu'un que Dieu utilise sérieusement, je ne peux pas jouer avec. Ta délivrance est dans cette injonction prophétique. La délivrance de ta maison est dans cette injonction prophétique. Donc, bien-aimé ne manque sous aucun prétexte. Ce dimanche à partir de 8 heures. Venons de toutes parts, de toute la ville de Yaoundé, de tout le Cameroun, tu peux voyager, tu peux encore voyager, nous sommes vendredis. Tout à l'heure, il y aura atmosphère de miracle à la vie et Dieu se glorifiera puissamment. Demande, nous nous préparons, nous nous apprêtons et nous venons avec l'intention de voir les choses changer, l'intention d'avancer, l'intention de traverser les barrières, l'intention de fermer la bouche de nos ennemis. Viens avec une intention ce dimanche et le Seigneur t'exaucera. Que Dieu te bénisse, rendez-vous. Et nous avons la grande tournée européenne. Ce vendredi, 13 septembre, à partir de 21h00 jusqu'à 5h00 du matin, à Villabé, à Paris même, nous serons à Paris-Centre. Villabé, 20 avenue de Courtais et Plus, 91 100 Villabé. La salle de conférence, la lune dort. Ce sera plus tard. Ce sera redoutable. La nuit de la vengeance de l'éternel. Dieu nous vengera parce qu'il a entendu les cris de nos cœurs. Ce sera le 13 septembre de 21h00 à l'aube. Et dimanche, le 15 septembre, nous aurons le culte familial. Le culte, le dimanche, la vengeance de l'éternel. Tout ce qui nous a été volé, le Seigneur récupérera cela pour nous. Donc, l'Europe sera bénie. Et dimanche après le culte, immédiatement, j'aurai la conférence des partenaires. Et j'aurai deux jours pour recevoir la plupart de mes partenaires, au moins 100 partenaires, seront reçus. Que Dieu te bénisse. Nous arrivons. Passez l'annonce autour de toi. On a tes... que Dieu te bénisse. C'est parti. C'est parti.